Musique Comme vous le savez, dans la vie de l'homme, il y a toujours des problèmes à résoudre. L'homme, depuis longtemps, a tenté de résoudre des problèmes dans tous les domaines, les domaines environnementaux, les domaines sociaux, les domaines techniques, il y a toujours des problèmes. Et dans les années 1990, avec la naissance de l'informatique, on avait pensé justement de concevoir, fabriquer un équipement, l'ordinateur, qui pouvait justement aider à l'homme à résoudre des problèmes. Et partant de cela, effectivement, on a essayé justement de mettre en place ce que nous nous appelons dans le jargon informatique des programmes. Ce sont des ordres qu'on donne à l'ordinateur pour lui expliquer comment réaliser certaines tâches. Et avec la programmation classique, nous voyons justement l'ordinateur qui parvient à pouvoir réaliser des tâches, des tâches, si on parvient à lui expliquer comment faire. Et par après, on a constaté qu'il y a certaines tâches qui ne sont pas faciles à expliquer à l'ordinateur et comment les résoudre, ou certaines tâches où on ne peut même pas avoir directement un concept mathématique, directement, qu'il faut donner à l'ordinateur afin de pouvoir arriver au résultat voulu. Et c'est là, justement, où naît l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est de résoudre ces questions-là qui ne peuvent pas être résolues en utilisant la programmation classique. L'intelligence artificielle, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est basée sur les données. Vous collectez les données sur un domaine spécifique et vous donnez ces données à l'ordinateur qui va faire quoi apprendre. Il va analyser les données et à partir de cette analyse-là, il y tire ce que nous appelons un modèle mathématique. Et à partir de ce modèle, l'ordinateur, justement, passe par la phase d'apprentissage. L'apprentissage, comme nous apprenons, les hommes apprennent à conduire des voitures ou apprennent à réaliser des tâches probablement en voie qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et c'est dans ce sens qu'on a essayé, justement, d'intégrer ces notions-là, quitte à ce qu'à partir de ces données sur lesquelles l'ordinateur apprend, il parvient par après à généraliser pour d'autres tâches similaires à ces tâches-là. Et quitte à ce que, par après, ces modèles, lorsque l'ordinateur reçoit ou est confronté à une autre activité qui est semblable ou qui est similaire à l'activité qu'il a, disons, appris à réaliser, il l'a fait sans erreur et dans quelques secondes. Vous voyez, par exemple, lorsque nous sommes dans le domaine du commerce et que nous voulons estimer peut-être le nombre de marchandises que nous allons écouler l'année prochaine dans le cadre de la prédiction ou la prévision des résultats qu'on pourra avoir dans les années à venir. Ce genre de problème ne peut pas avoir de solution si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Évidemment, vous pouvez connaître probablement les produits vendus dans les années passées. Et là, c'est la programmation. Avec la programmation classique, vous avez des solutions. Mais avec la prédiction des ventes que vous ferez dans les années à venir, là, vous faites recours à l'intelligence artificielle. Et là, comment est-ce que l'intelligence artificielle va agir dans cette situation? Vous lui donnez les différentes ventes que vous avez effectuées durant des années et à partir de là, il va voir les tendances. Et après, il pourra vous dire, l'année prochaine, vous allez vendre autant de produits. La détection des fraudes au niveau des banques ou même au niveau des données qui circulent sur Internet, l'intelligence artificielle actuellement parvient à classer, catégoriser les requêtes, disons, les demandes qui ne correspondaient pas aux demandes, disons, réelles et parvient justement à voir les anomalies dans ce genre de trafic très, très rapidement. Et là, là aussi, il commence à apprendre les trafics normaux et anormaux et par après, il détecte. Cette fois, il pourra distinguer sans problème les tentatives anormales des tentatives normales. Si c'est une personne qui est suspecte, alors là, l'intelligence artificielle parvient à détecter quel que soit où la personne se trouve, on essaie actuellement même d'intégrer dans certaines caméras de surveillance au niveau des aéroports ou ailleurs ce système-là. Quitte à ce qu'une personne qui est suspecte, lorsqu'elle est détectée par la caméra directement, on signale que c'est la personne. Avec les réseaux sociaux, on a déjà intégré l'intelligence artificielle au niveau des moteurs de recherche, au niveau de Facebook, au niveau de Google. Quitte à ce que si une personne charge votre photo directement, on vous signale qu'il y a quelqu'un qui vient de charger votre image. Ça, c'est lié aux outils de l'intelligence artificielle qui sont déjà intégrés dans ce système. Et là, on va me mettre très loin au niveau de la médecine, l'intelligence artificielle et partout pour la détection des maladies, des épidémies. Donc là aussi, c'est basé sur les données et par après, il parvient à détecter ce qui est normal et de ce qui est anormal dans le domaine de l'agriculture, pour détecter les maladies des plantes, ou pour même aider à suivre le processus de la production depuis la période de semée jusqu'au niveau de la production, la gestion même des stocks et ainsi de suite. Vous avez déjà m'entendu parler des véhicules autonomes actuellement qui ne demandent même pas de chauffeur. Grâce à l'IA, ces véhicules parviennent à détecter les hommes en circulation et ces véhicules parviennent à détecter les dos d'âne et ainsi de suite. Cette intelligence artificielle, dans presque tous ces domaines, vient compléter l'activité humaine. Ce que l'homme ne peut pas faire directement avec ses yeux, l'homme ne peut pas, par exemple, analyser un million d'images. C'est difficile, voire même impossible. Mais l'ordinateur, même si vous lui donnez un milliard d'images, il est capable d'analyser cela dans quelques microsecondes et y trouver des conclusions grâce à l'IA. Donc ce sont des systèmes qui sont là et qui parviennent justement à compléter la vie de l'homme et ce que l'homme fait avec l'intelligence artificielle. Ça devient une facilité et si vous voulez, c'est un domaine qui continue à croître et c'est un domaine même qui attire beaucoup de chercheurs actuels. L'intelligence artificielle, comme je l'ai dit au début, avait débuté dans les années 1940. Mais il a fallu attendre les années 2010 pour que vraiment on commence à parler de l'IA dans son vrai sens. Pourquoi? Parce que les années antérieures, les forces des ordinateurs, en termes de capacité, les performances ne permettaient pas de réaliser ces thémettages. Donc, si vous faites l'IA, il faut avoir des équipements qui sont à la hauteur en termes de capacité. Sinon, ça ne marche pas. Il y a des tâches que vous ne pouvez pas exécuter si vous n'avez pas justement des équipements suffisamment adaptés. Donc, ça, ce sont des faiblesses, je dirais, des faiblesses techniques ou des exigences. Et la deuxième catégorie au niveau des faiblesses de l'IA, peut-être, c'est lié à, je commencerais à dire, l'incompréhension ou la méconnaissance de cette technologie dans le public, parce que l'IA en soi, il fait peur à certaines personnes qui ne sont pas avisées. Mais aussi, l'IA peut être utilisé si on ne fait pas attention pour des faits ou dans des actions contre la vie humaine. C'est pour cette raison que l'IA doit être utilisé avec plus de précautions en ce qui est de l'éthique, savoir dans quel domaine il faut l'utiliser et dans des domaines où on ne peut pas l'utiliser, parce qu'avec l'IA, on peut même détruire le monde sans le savoir. Il y a toujours ce débat. Il est vrai que le monde va continuer à évoluer, parce que c'est comme ça, c'est toujours comme ça. L'IA aussi va continuer à évoluer. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'IA sera à une étape de remplacer l'intelligence humaine, parce qu'il est vrai, c'est basé sur cet aspect-là d'imiter le comportement humain. Mais dans cette imitation, l'homme reste toujours irremplaçable, parce que tous les modèles qui sont proposés à l'IA effectivement sont confectionnés par l'homme. Aussi, l'IA ne peut pas marcher si l'homme ne disponibilise pas un environnement où cet IA peut justement avoir ses effets ou ses actions. C'est pour vous dire que l'IA, jusqu'à présent, on ne peut pas affirmer qu'elle va remplacer l'intelligence humaine. D'ailleurs, c'est une occasion pour peut-être ceux qui nous suivent pour dire qu'on ne peut pas avoir peur de cette technologie, parce qu'elle reste sous le contrôle de l'être humain. Elle doit être utilisée en complémentarité, dans le sens de compléter, de nous renforcer, dans le sens d'amplifier les capacités humaines. Aussi, l'IA, justement, dans le même sens, doit être utilisée de manière responsable pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être de la société, tout en limitant les utilisations graves. Nous gardons, justement, nos références au moral et à l'éthique. Avec cette vision-là, l'IA va continuer à se développer, l'IA va continuer à renforcer nos capacités et la société va continuer aussi à bénéficier de ses avantages. Sous-titrage Société Radio-Canada